Il va sauver Samuelta avec cette victoire. Richard Carapaz même si on attendait évidemment plus du coureur équatorien au sein de la formation INEOS. Il a déjà pas mal gagné l'étape sur le Giro, n'a jamais remporté son étape sur le Tour de France. Il aurait pu, on se souvient d'une offrande faite à Kyoto. Il se retourne tout le temps, il l'aperçoit forcément. 9 secondes, 9 secondes. Et puis Pauli Kohlermann et Nissan qui, voilà, il est juste là devant, mais la tête voudrait le rattraper, mais les jambes, voilà, elles ne peuvent pas. Il y a un très dur ce dernier kilomètre. 20 kilomètres sur des passages à 7-8%, ça monte vite quand même pour le champion olympique. Victoire de prestige pour Richard Carapaz aujourd'hui. L'écart se creuse, 10 secondes maintenant pour Wilco Kohlermann de retour. Oui, il va être content, il va remonter au général, mais je pense que dans sa tête, il aurait bien aimé, surtout, gagner cette étape. Il avait fort à faire avec des coureurs comme Soler, comme Jay Vine, et également, il fallait compter, donc, sur Richard Carapaz. Oui, et puis on voit que les hommes forts de la première semaine ne seront pas forcément ceux de la deuxième. On sait que la forme tourne parfois sur un grand tour et Jay Vine qui était intouchable, il y a encore quelques jours, a été mis en difficulté. Ça a donné des idées, des envies aux autres, parce que tout le monde avait peur de Soler et de Jay Vine. Finalement, ils ont pété comme des pop-corns. Oui, Soler, j'ai envie de dire plus ou moins surpris, c'est Jay Vine. On s'attendait à voir Jay Vine être capable de suivre, au moins, Wilco Kohlermann, voire Elie Gébert qui était en troisième position. Sa première victoire sur le Tour d'Espagne, lui qui a déjà remporté le Tour d'Italie, qui a remporté trois étapes là-bas. Il allait faire un cadeau sur le Tour de France à Michel Kiatowski en 2020 sur l'étape de La Roche-sur-Foron. On avait choisi, au sein de la voiture, l'équipe INEOS, le vainqueur du jour. On avait voulu récompenser l'ancien champion du monde, Richard Carapace a de la moelle. Richard Carapace a de l'orgueil, il a raté son départ de Tour d'Espagne, mais le champion olympique s'impose aujourd'hui au sommet des Peñas Blancas. C'est une victoire qui va lui faire du bien. Je pense à Richard Carapace et Kokelermann va échouer pour huit petites secondes, mais fera un bon rapproché au classement général. Est-ce que c'est l'IGBR qui va aller prendre la troisième place de cette étape pour l'équipe parquée à Samsi, qui a déjà fait un top 3 ? C'était lors des premières étapes. Marc Soler. Soler le retour. Soler le retour, il est incroyable. Soler et Ian Polanch qui font un 3 et 4, ça c'est la bonne opération des Emirati. Je pense que c'est la bonne opération. Je pense que c'est la bonne opération.